Bonjour à toi Julien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui, si je ne me trompe pas Julien, la partie prenante de la partie Calliobi. Notre objectif c'est vraiment encore une fois de vous présenter l'intégralité des fonctionnalités de là sur la gauche, la partie prenante. Et Julien va justement nous expliquer tout ça et répondre à nos questions. Super, bonjour Tristan, merci d'être là avec nous ensemble aujourd'hui. Du coup, pour les parties prenantes aujourd'hui, ça va être un peu plus rapide que d'habitude parce que c'est assez simple à prendre en main. Ça va être tout simplement la base de données des clients, apprenants et formateurs d'un organisme. Tout simplement. C'est-à-dire que dans ce menu, on va retrouver trois onglets dans lesquels on va pouvoir gérer une liste d'apprenants, liste de clients, etc. Et on va pouvoir les créer, ces clients, on peut les supprimer, on peut les modifier en les sélectionnant. On va pouvoir voir rapidement ça ensemble. Donc juste pour faire une petite explication conceptuelle sur le sujet, un client va avoir plusieurs apprenants. Donc là ici, on voit des apprenants. Par exemple, Charluet et Victor Nical appartiennent tous les deux à la société Aflou. Mais on peut aussi avoir des clients qui sont des particuliers. Donc là ici, on voit que Charlotte Neptune est un particulier, une particulière. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver en tant que client et en tant qu'apprenant. Ça ne va pas être une société, ça va être une personne physique. Mais on peut avoir des clients qui sont des sociétés. Ça va être la petite différence. On va pouvoir justement spécifier quand on crée un client. Donc c'est le premier champ en haut. Est-ce que ce client est un particulier ? Dans quel cas on doit enseigner le prénom, le nom et l'adresse email de la personne ? Donc en général, l'adresse email professionnelle ou personnelle, ça dépend. Mais c'est l'adresse email de la personne. Ensuite, on va retrouver ici un champ qui va permettre de dire quel type de stagiaire est ce particulier. Donc on va avoir différents cas ici. Salarié d'employeur privé, apprenti, etc. J'imagine ici que c'est un critère important, notamment pour tout ce qui est fonds mutualisés de formation. Donc ça va permettre d'adapter certains documents, j'imagine ? Tout à fait. Et en plus de ça, d'avoir cette statistique de disponible pour le BPF. C'est 5 champs qui sont différenciés dans le BPF. Et après, on a l'adresse pour un particulier. C'est son adresse personnelle de facturation, par exemple. Je rappelle peut-être, je pense à ça, BPF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bilan pédagogique et financier. Donc un document à compléter et à partager tous les ans. Pardon, lorsque vous êtes organisme de formation. Tout à fait. Qui va arriver l'année prochaine pour 2024. Parfait, excellent. Nouvelle fonctionnalité. Voilà. Donc après, on a un petit champ de notes complémentaires pour ajouter certaines informations ou certaines petites notes concernant la personne. C'est facultatif. Et une fois qu'on a créé ce client, enfin ce particulier, il va apparaître dans les deux onglets. Dans les deux onglets. Et donc, par exemple, là, je vois dans les petits commentaires qu'on peut ajouter, est-ce que c'est là notamment qu'on peut ajouter la partie handicap d'un apprenant handicapé ou ça apparaît dans une autre case ou une autre partie de Calliobi ? On n'a pas de champ spécifique, donc ça peut totalement être dit. Pour l'instant, on n'a pas moyen de rajouter des champs dans les clients et les apprenants comme on le désire. Donc, on va dire que cette note complémentaire permet de rajouter ces informations. D'accord. Et du coup, elles pourront être prises en compte ensuite dans les questionnaires où on parle justement de la prise en charge du entreprise. Ok, très bien. Donc en gros, pour rappel, si j'ai bien compris, le client, c'est soit une entreprise, soit un particulier et les apprenants sont les salariés qui vont suivre la formation du client, donc de l'entreprise ou alors le particulier qui a les deux casquettes. Exactement, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Et du coup, dans la suite, dans les sessions qu'on verra plus tard, on va surtout travailler en fait avec les apprenants et après, les clients, ils seront automatiquement bien fléchés comme du coup. D'accord. On n'aura presque plus à s'en occuper. Donc là, juste je reprends le cas où une personne n'est qu'une société, on a le nom de l'entreprise en plus à spécifier et ici, nom, prénom, email, ça va correspondre au référent dans l'entreprise avec qui on va faire des communications. D'accord. Donc attention, référent entreprise n'est pas forcément la prononce, c'est la personne qui peut prendre en charge la formation vis-à-vis de ses salariés. Tout à fait, c'est ça. Voilà, donc ça, ça va être pour la partie client. Pour la partie apprenant, ça va être assez similaire. On a un moyen de créer un apprenant à la main via ce formulaire ici, donc prénom, nom, email, l'échant qu'on a déjà vu. Super. On peut rajouter le numéro de téléphone et du coup, ici, on choisit à quel client cette personne est affectée. D'accord. Et on peut faire ça manuellement via ces formulaires. Dans l'onglet formateur, c'est un petit peu, on va dire, scindé de clients et apprenants puisque ça va être des personnes, soit qui vont avoir accès à notre écosystème Calliope en tant que formateur et en tant qu'administrateur. Donc, en cochant cette case ici. Mais ça peut aussi tout à fait être juste un formateur qui anime des séances, des sessions de formation, même un sous-traitant. Donc, on peut choisir que cette personne est sous-traitante. Que je l'ai demandé, justement. Tout à fait, en spécifiant le nom de la société. Et après, on a des champs comme mon prénom, email, la description professionnelle de la personne qui va apparaître dans les documents ensuite. Dans les documents qu'on a vu précédemment, d'accord. Alors, petite question, du coup, j'ai peur de ne pas avoir compris. Est-ce que lorsqu'on ajoute un formateur pour une session de formation, est-ce que cette personne doit forcément avoir un compte Calliope ou ce n'est pas obligatoire ? Ce n'est pas obligatoire. Justement, c'est le but de cette petite checkbox ici, de choisir, est-ce que je veux que mon formateur ait accès à mon Calliope ? Dans quel cas, je lui envoie une invitation ici. Sinon, si je décoche, la personne va être tout simplement formateur ici. Voilà, ça va être une ligne dans ma base de données. La personne aura accès probablement à Bealp plus tard si on choisit de l'animer avec Bealp. Mais sinon, elle recevra les communications comme tout. Ok, très bien. D'accord, parfait. C'est vraiment une option en plus de l'invite à Calliope. C'est ça. Voilà, s'il a besoin de gérer lui-même les sessions auxquelles il est assis. Et donc, si j'ai bien compris, Julien, une fois que moi, formateur en organisme de formation, je rajoute un client, un apprenant lié à un client et un formateur pour ma session de formation, ce sont des informations qui vont être utilisées pour remplir les différents documents et emails de la bibliothèque qu'on a pu voir dans une vidéo précédente. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Donc, toutes les variables qu'on aura pu préparer dans ces documents, dans ces modèles de documents, quand on va arriver au niveau de la session, elles seront automatiquement remplacées par les informations que vous aurez rentrées, vous, dans les parties prenantes. Donc, c'est tout le principe de se dire, j'ajoute de la donnée dans ma base de données de parties prenantes et ensuite, je les réutilise au bon endroit. D'accord, je comprends mieux. D'accord, d'accord. Très bien. Parfait, parfait. Et donc, là, je vous ai montré les formulaires pour créer les clients apprenants formateurs à la main, un par un, si on veut. On peut les créer d'ailleurs, on va dire plus facilement au niveau du client. Mais, on propose surtout, et ça, c'est quand même beaucoup plus pratique de faire de cette matière, de cette manière, un import CSV des apprenants et des clients. D'accord. Ce qui doit préparer, voilà, préparer en amont un fichier CSV avec 50, 100 lignes, moins ou plus, hein, voilà, avec tous nos apprenants, tous les clients et on peut les importer en quelques pics ici, rapidement. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, justement, on avait eu la question tout récemment sur la dernière vidéo avec toi, Julien. Comment apporter un fichier CSV et comment faire ? Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer un exemple concret ici, comment ça pourrait fonctionner. Parfait. Je vais montrer tout à fait un exemple de comment ça va fonctionner cet import avec les différentes pages qui vont suivre. Vous avez ici un petit encadré d'aide avec même un exemple de CSV à respecter qui est assez basique, mais qui est suffisant pour comprendre les données minimales à prévoir. Mais, du coup, ici, par exemple, moi, j'ai préparé un petit fichier CSV ici, qui s'appelle Learners. Alors, je peux peut-être le montrer, ce serait montrer un petit peu la tête qu'il a. Et justement, j'allais te demander, est-ce que tu penses que c'est possible de nous le partager ? Comme ça, nous, on le mettra en téléchargement libre, en description, comme ça, ça pourrait aider les gens à tout simplement se préparer lorsqu'ils vont s'inscrire sur le mobile. Mais carrément. Super, impeccable. Je vais carrément faire ça. Ça, c'est un Excel type, du coup, qui sera accepté par Calliobir. Tout à fait. On accepte le format CSV et le format CSV est lu par Excel pour pouvoir le visualiser d'une manière plus compréhensible. Et du coup, ici, en fait, on voit toute une liste de colonnes à spécifier. Donc, en fait, c'est des champs que je viens de parler précédemment. Vous voyez qu'ici, on a nom, prénom et adresse de l'apprenant. On a, voilà, type salarié. Et c'est le champ autre et j'avais rajouté que cette personne est un salarié. D'accord. Voilà, ici, du coup, il n'y a pas d'informations dans tout ce qui est adresse, code postal, etc. Puisque ça n'avait pas été trouvé comme information. Ensuite, on va retrouver les informations du client. Donc, on a le nom du responsable, la dénomination de l'entreprise, etc. Tout ce qu'on vient de voir précédemment. Donc, il vous suffit de les détailler dans une colonne par information. Le nom des colonnes, vous voyez que là, le nom des colonnes est assez particulier. Je dis, c'est notre format à nous. Mais en fait, ce qui est bien avec notre import, c'est que vous pouvez mettre votre nom de colonne à vous. Par exemple, ici, je vais prendre un exemple. J'ai nom de famille. Nom de famille de l'apprenant. Normalement, si je mets nom de famille de l'apprenant, voilà, comme nom de colonne, que j'ai détaillé tous les noms de famille des personnes. Si je sauvegarde... Calliobi va comprendre que c'est bien le nom de famille. Parce qu'en fait, j'imagine que Calliobi fait plus attention à l'ordre qui est indiqué. En fait, il faut que ce soit dans l'ordre. C'est ça ? D'abord les emails, puis le prénom, puis le nom de famille. En fait, même pas. Il y a une petite page, justement. On va pouvoir faire sa petite tambouille à soi pour que ce soit plus simple à gérer côté utilisateur. Justement, je vais pouvoir te montrer ça. Alors, du coup, je vais changer de fichier parce qu'on l'a modifié. Donc, si je le reprends, en fait, on est capable de détecter quelles sont les colonnes, quels sont les noms de colonne, et vous allez devoir choisir à quoi ça correspond dans le cas lieu. D'accord. Donc ici, on a vu qu'il y avait une valeur qui s'appelait « other ». Et en fait, ça correspond ici, vous voyez, c'est les types d'apprenants que j'ai montré tout à l'heure. Et donc là, c'est à moi de choisir. Ok, other, à quoi ça correspond ? Ça va correspondre à autre dans le cas lieu. D'accord, ok, super. C'est un outil ultra pratique, là, pour le coup. Ça permet, en fait, d'ultra personnaliser ses dossiers. Ok. C'est ça. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes types de données, les mêmes types de noms de colonne. Voilà. Donc ça permet de vraiment être compatible avec tout. Donc là, j'ai choisi ça. Et ensuite, je vois, en fait, la liste de toutes mes colonnes de mon CSV à gauche. Ok. On voit ici que j'ai changé « nom de famille de l'apprenant » pour « last name ». Et en fait, nous, les colonnes que nous, on comprend, on est capable de les lier automatiquement à ce qui existe chez nous. Donc vous voyez, là, « first name », c'est lié au prénom de l'apprenant. Alors, ok. On l'a compris nous-mêmes. Par contre, ici, j'ai changé le nom de la colonne pour le nom de famille. Donc du coup, nous, on n'est pas capable de le comprendre. Mais par contre, c'est à vous de dire, voilà, « nom de famille de l'apprenant », ça correspond à ça. « Nom de l'apprenant » dans le cas. Ok. Mais du coup, si on veut, entre guillemets, « gagner du temps » sans avoir à modifier cette partie, l'ordre de l'import du CSV, autant utiliser le modèle directement avec vos noms de colonne. Comme ça, en fait, on sait que tout est lié directement. Tout à fait. Et donc, soit on s'inspire du CSV que je vais vous partager, soit je vais vous donner un petit tips après qui peut être très pratique aussi si on n'a pas ce CSV sous la montre. Super. Donc là, toutes mes colonnes sont liées aux informations dans l'outil. Donc je peux importer tous mes apprenants. Et donc là, j'ai le résultat de l'apport. Mes trois apprenants ont été créés. Aucune erreur a été détectée. C'est super. Très bien. Ça s'est bien passé. Et donc là, normalement, si on voit bien, je crois que c'est bien ces trois personnes-là qui ont été importées. Alors, je vais refaire. Voilà. C'est ces trois personnes qui étaient dans mon CSV. Elles ont été importées vers le bon client, etc. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. Donc, de cette manière, on peut accélérer l'import de nos apprenants vraiment en créant un CSV. Ok, super. Bah ouais, on va vraiment mettre en dessous de la vidéo, en description, du coup, ce petit exemple CSV pour que vous puissiez l'utiliser si jamais vous vous êtes inscrit sur Calliope. Ça va toujours vous servir. Et pour les personnes qui n'auraient pas ce CSV sous la main, moi, ce que je fais assez souvent, c'est qu'en fait, je prends une personne qui existe déjà dans ma base. Ouais. Je fais un export et là, je choisis en fait toutes les colonnes. Ah, d'accord. Et là, du coup, ça permet de créer le CSV directement. Voilà. Et donc là, ici, si j'ouvre le CSV qui a été exporté, en fait, je vais me retrouver avec toutes les colonnes qui sont compréhensibles par Calliope directement. D'accord. Donc, c'est facile. Ça permet à l'organisme de formation de créer en un claquement de doigts, en fait, un fichier de suivi de tous les apprenants dont il a besoin. Voilà. Compatible et pour gagner encore plus de temps lors de l'un. Ok, super. Ouais, c'est très clair. C'est très clair et vraiment pas mal, Julien. On s'est inspiré de plusieurs types d'import et on est arrivé à quelque chose qui nous paraissait compréhensible pour les utilisateurs et puis compatible pour tout un cas, tous les cas possibles de gestion de données. On invite tout le monde à utiliser cet import plutôt que de faire les choses. À la main, c'est sûr que c'est un gain de temps. Très clairement. Ok, super, super, super. Est-ce que tu as autre chose à nous présenter, Julien, ou est-ce que pour cette partie prenante, c'est tout vu ? On a vu à peu près tout ce qui était très intéressant. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est modification, suppression, c'est très classique. Ce que je peux finir pour cette présentation, c'est vous présenter rapidement les quelques filtres qu'il y a. Une barre de recherche sur laquelle on peut mettre n'importe quel type de recherche. Par exemple, ici, je fais Nicole. Je vais retrouver Nicole. Je fais Charles plus Nicole. Normalement, je trouve aussi cette personne puisque c'est son adresse email. Ok, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si on peut faire par client. Pas dans la barre de recherche. Pas dans la barre de recherche. Je vais le filtrer à droite, en fait. Si on veut filtrer par client, on choisit le client. Et on a tous les appels. Des petits filtres pratiques. Rien de nouveau. Je pense que les gens sont assez habitués à ce genre de choses. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir dans les parties. Super. Du coup, Julien, pour la prochaine fois, c'est quoi la partie qu'on va voir ensemble ? Alors, là, avec toutes les vidéos qu'on a déjà faites ensemble, Tristan, on a vu toutes les bases pour arriver dans le cœur de l'outil, pouvoir se préparer à créer une session en 15 minutes chrono. Et encore, là, avec tout ce qu'on a bien fait en amont, on va voir sans doute dans la prochaine vidéo qu'en 5-10 minutes, on peut avoir préparé et lancer sa session. Exactement. Ça va être le coup. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, je vous invite à les poser dans les commentaires. On met toujours l'email de Julien, si jamais vous avez des questions un peu plus poussées, directement sur Calliobi. Et on se donne rendez-vous, Julien, à la prochaine vidéo sur la partie session du coup. Carrément. Merci à toi, Tristan. Merci. À la prochaine. À la prochaine.